Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Lego, présentation rapide aujourd'hui de la petite maison de là-haut et au programme de la visite, le tour du propriétaire, on s'intéressera aux détails architecturaux de la façade, on jettera aussi un petit coup d'œil à l'intérieur aménagé de la maison, je parlerai également de la construction et puis d'autres petites choses au cours de cette vidéo, on va commencer par les locataires des lieux, Karl Friedrichsen, Doug et Russell, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, il y a une petite surprise qui vous attend, il se pourrait bien que dans la conclusion, je vous reparle rapidement de ces faux jubons. C'est parti ! Dans la boîte on retrouve de quoi assembler et rassembler le trio star du dessin animé, on va commencer par Russell, observez bien ce magnifique torse sérigraphié complètement exclusif avec les badges en bandoulière bien en évidence, dans le dos le gros barda qui trimballe tout le long du dessin animé, ça c'est vraiment très bien exécuté, et puis en façade observer les bras comme les jambes en biais injection qui suggère le short et le t-shirt, on retire la casquette et les cheveux pour découvrir ce second visage et le retour de tempo dans le dos. Le bandana donc et la grosse ceinture de badge, on enchaîne avec Karl Friedrichsen, tiré à quatre épingles, le nœud pape bien sûr, et puis le badge d'Elie bien en évidence dans le dos, retour de tempo comme c'est souvent le cas, et puis la sérigraphie du visage absolument succulente, les gros sourcils, grosses lunettes, et le meilleur est à venir, regardez ce visage blasé, absolument fabuleux du papy, le plus actif de la terre. Et pour terminer, Doug, le meilleur ami du duo, en position assise, c'est un moule exclusif créé spécifiquement pour le set avec la biais injection, pour par exemple le collier parlant, je vous laisse apprécier la fidélité de la reproduction avec cet extrait. Un trio emblématique, malheureusement, il y a un grand absent, moi je trouve qu'il manque bien sûr l'ami Kevin. On peut le garder s'il vous plaît, allez, allez ! Non ! L'autre star de la boîte c'est bien sûr la maison, avec un peu moins de 600 pièces, il ne fallait pas s'attendre à des miracles, on a ici simplement affaire à une façade, très réussie par contre. Je vous la mets en comparaison avec d'autres sets existants, plus ou moins proches en termes de taille, ici c'est la maison de Winnie, un autre set estampillé Disney, je vous la mets aussi en comparaison avec le sapin de Noël sorti à l'hiver 2022, ou encore la Main Street, deux bâtiments vraiment assez similaires en termes de taille. Ici c'est la maison de la visite du Père Noël, ou encore Wall-E qui essaie de se choper les ballons, bien joué Wall-E. Et puis d'actualité, Bowser qui paraît vraiment immense par rapport à la maison, Bowser en mode Vénère, heureusement, je lui ai trouvé de quoi se détendre. Désolé de vous couper ce magnifique solo au piano, mais si je ne le fais pas, je vais manger du copyright. Alors malgré le nombre de pièces réduites, je peux vous dire que le designer s'en est plutôt bien sorti. On a le beau window, le Porsche, le panachage de couleurs vraiment extraordinaire et propre à la maison. Et puis cette toiture si caractéristique, on a tous les marqueurs identitaires bien présents. Elle est reconnaissable au premier coup d'œil. La girouette et le sachet de ballon, ça c'est incontournable. On redescend et on va pouvoir encore apprécier le souci du détail. On a le livre d'aventure que Carl feuillette tout au long de l'aventure. Ou encore le dévidoir, alors c'est succinct, le dévidoir du tuyau d'arrosage. Et à travers la fenêtre, on a même le récipient qui permet à Carl et Ellie d'économiser leurs petites pièces. Et les manques qu'on retrouve à l'intérieur puisqu'il est sérigraphié sur la totalité de la surface. Ça c'est bien vu tout comme ce petit sous-ensemble ici. Donc on a la boîte aux lettres, brinque ballante comme dans le dessin animé. Malheureusement elle n'est pas sérigraphiée avec les empreintes des deux persos. L'écureuil, la bonbonne d'Elium, les petits ballons. Ça c'est plutôt bien vu d'y avoir pensé. Coup de maintenant sur l'arrière de la maison. On va pouvoir s'intéresser à l'intérieur partiellement aménagé de cette petite construction. Et forcément, ils ont fait ce qu'ils ont pu avec ce qu'ils avaient. C'est-à-dire très peu d'espace. Pour autant, c'est plutôt bien agencé. On a le cadre des chutes du paradis qui surplombent la cheminée. Tout un ensemble de cadres fièrement accrochés sur le haut. Et puis là, Frédéric Seine confortablement installe dans son fauteuil la petite lampe. Et puis le gramophone. Dans la pièce d'à côté, on retrouve Russell, la porte d'entrée et sa quantité innombrable de verrous. L'horloge et encore une fois un cadre juste au-dessus d'une plante. On va monter maintenant d'un étage pour se retrouver dans la sous-pente de la maison. La chambre de Frédéric Seine, micro-chambre avec un micro-lit. Et toujours le cadre de Elie. Et puis, on va passer à la pièce d'à côté, encore plus petite, pour découvrir une télévision et une malle pour y ranger le livre d'aventure. Observez bien cet extrait du dessin animé. Alors vous avez vu, on a retrouvé ici quasiment tous les cadres de la descente d'escalier du dessin animé. Clin d'œil, plutôt sympa. On va maintenant pouvoir parler de la construction. Comme toujours, on découvre un visuel plutôt flatteur sur la boîte. Et puis le logo Disney pour les 100 ans de la franchise. On découvre l'intérieur de cette boîte avec 4 sachets numérotés. La notice, une notice qui permet de découvrir les 4 étapes principales de construction qui correspondent donc aux 4 sachets. Et puis la planche de stickers traditionnelle. Une construction qui se fait très facilement. En 1h30, c'est plié. Même les enfants relativement jeunes de 7, 8, 9 ans, y perviendront sans problème. Seulement, il faudra les aider peut-être pour placer et positionner correctement ces stickers sur les pièces rondes. Ce n'est pas forcément évident. Patience. Ce qui m'a particulièrement plu, c'est la réalisation de cette beau window avec une technique de construction vraiment intéressante. On vient la placer sur ce sous-ensemble qui constitue la première étape de construction. Et puis donc, on enchaîne ensuite avec la conception de tout ce petit mobilier. Le fauteuil, la télévision, le gramophone, la lampe et le lit, bien sûr. Un lit à la technique de construction plutôt intéressante, je trouve. Même si, force est de constater qu'il n'est pas forcément bien grand. Heureusement que Frédéric Seine a des petites jambes. Étape numéro 3 maintenant, les toitures plus la cheminée. On vient placer tout simplement les différents pans de la toiture. Ici, le premier de la toiture à forte pente. Et puis donc, le placement de cette cheminée qui est une structure qui va vraiment rigidifier l'ensemble de la maison. On peut littéralement ensuite soulever la maison par cette cheminée. Aucun souci, c'est très solide. Et on en termine avec la pose de la dernière toiture. Et à ce moment-là, la maison est quasiment finalisée. Il ne reste plus qu'à déballer le sachet numéro 4. Étape pas forcément hyper exaltante. Plutôt répétitif. On construit la petite sous-ensemble ici. Et puis, les ballons qu'on vient positionner au niveau de la cheminée. Et vous allez pouvoir carrément vous rejouer la scène emblématique du dessin animé. Allez, pour terminer, pour être vraiment complet, si la taille de la maison ne vous satisfait pas, vous pouvez faire comme ce monsieur. Vous achetez deux boîtes et cette petite poignée de pièces. Et vous jumelez les deux constructions. Ça permet de donner à la maison un peu plus de volume, de présence. Malgré tout, si vous trouvez ça pas forcément super sympa, vous pouvez aussi aller du côté de Rubricable. Je vous mets, comme toujours, tous les liens dans la description. Observez bien, ici à gauche, avec 483 pièces de plus, l'inventaire, de toute façon, vous est donné. Avec la notice qui coûte 6 euros, vous pouvez littéralement vous construire un bâtiment de type modulaire. Et là, franchement, c'est plutôt sympa. Je vous laisse découvrir le reste des possibilités. On va pouvoir conclure là-dessus. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Je vais la terminer en disant simplement qu'à 55 euros, cette maison, elle fait largement le job. C'est un tarif qui est contenu, qui l'a mal apporté de beaucoup de monde. Et surtout, ça pourra faire aussi l'office d'un petit cadeau pour quelqu'un qui est fan de l'ego de Disney ou les deux. Alors, c'est sûr, on aurait peut-être aimé plus de réalisme, plus de ballon. Et oui, parce qu'avec ça, je peux vous dire que les choses du paradis, on n'est pas prêts d'y arriver. On aurait aimé aussi une taille un petit peu plus importante ou la petite poignée de pièces qui manque pour faire l'ami Kevin. Je vous mets d'ailleurs le lien dans la description. Il y a un PDF qui existe pour faire un Kevin. Mais vous connaissez le problème avec l'ego. Il aurait fallu rallonger les billets et le tarif. Il aurait pu été le même. Moi, je trouve que pour ce type de set, c'est le format parfait. On termine avec nos deux amis ici à quatre roues. Le Defender technique, le Defender classique, pas du tout la même cible. L'un mise vraiment sur la technicité, l'autre plutôt sur l'esthétique. Je vous ferai une vidéo comparative. Je vous mets d'ailleurs des vidéos en comparaison des deux modèles. Ce sera pour très bientôt sur la chaîne. Je vous dis à très bientôt pour ces prochaines vidéos.